Bonjour à toutes et à tous, désolé pour le retard, c'est pas vraiment de notre faute, c'est vrai que la photo c'était quand même important de la faire. On a une heure devant nous pour parler de comment se servir de la data pour améliorer son impact social. On va débuter par une rapide présentation de tous les acteurs qui sont présents sur la scène, puis il y aura un échange sur comment concrètement aujourd'hui certaines associations se servent de la data. Il y a peut-être des représentants d'associations qui sont présents aujourd'hui. Le but de cet échange c'est vraiment de montrer comment l'utiliser, comment la collecter et à quoi ça sert vraiment aujourd'hui la data pour le monde associatif et l'ESS. Pourquoi aujourd'hui c'est important d'en parler ? Parce que depuis toujours il y a le temps et l'argent qui sont les deux principaux actifs à disposition des associations. Et depuis peu on peut ajouter à cette liste les données, données, data, big data. C'est un terme qui est très flou aujourd'hui pour bon nombre d'entre nous, voire anxiogène. Notamment avec les scandales liés à Facebook ces dernières semaines, Cambridge Analytica en tête. Mais la data devient un allié de poids pour bon nombre d'associations, on va en parler aujourd'hui, à condition bien sûr de savoir la collecter puis l'utiliser à bon escient. Ce sera tout l'objet de notre échange. Donc on va, c'est ce que je racontais, on va commencer par une rapide présentation de chacun. On va commencer par Joséphine Goube et on commencera par Joséphine. Et désolé pour le non-respect total de la parité. Voilà, il y a beaucoup d'efforts à faire, on n'en a pas fait assez, donc j'en suis navré. Voilà déjà. Voilà, merci. Joséphine Goube, donc vous êtes directrice de TechFuji's. Voilà, on va passer un micro. Bonjour tout le monde, je suis malade. Je dirige TechFuji's. Alors TechFuji's c'est quoi ? C'est une organisation à but non lucratif international. On est présents dans 25 pays grâce à des bénévoles. On mobilise la communauté de Tech, l'industrie de Tech, sur les questions des réfugiés. Et la façon de faire, c'est avec les réfugiés en fait. TechFuji's c'est né en septembre 2015, donc c'est une organisation très jeune. Et c'est venu parce que le problème des réfugiés est devenu quelque chose de très, très visible dans les médias en fait. Et c'est venu, si certains sont familiers à la technologie, vous connaissez peut-être le magazine TechCrunch. Et TechCrunch c'est le premier magazine de la tech en ligne, c'est un magazine américain. Et c'est son éditeur qui a dit en septembre 2015, voilà, je vois que les réfugiés ont des téléphones mobiles. Je vois qu'ils sont dans des zones où il y a de la 2G, 3G. Et c'est vrai, à 93% ils sont dans des zones d'accès 2G, 3G. Est-ce qu'on peut faire mieux que d'envoyer des informations à des associations ? Il faut ça, mais il faut aussi qu'on puisse avoir un monde qui crée des applications et qui essaye de changer le monde, mais qui s'intéresse aux vrais problèmes, à des gens qui ont des vrais problèmes. Ça peut paraître complètement obsolète de se dire on va prendre de la technologie pour aider les réfugiés, parce que ça nous paraît... Ben non, en fait, ils ont besoin de manger, d'être en sécurité, au chaud, etc. Oui, ils ont besoin de ça, mais ils ont aussi, et on l'a vu, comme je vous dis, à 93%, ils sont dans des zones de 2G, 3G. Ils ont besoin d'accès à des informations. Ils vont être séparés de leur famille. D'avoir un téléphone mobile, c'est vraiment une ligne de vie. C'est-à-dire je peux rester en contact avec mes parents et je peux obtenir des informations. Et on l'a vu sur le terrain. Donc, en fait, c'est devenu très, très pertinent pour tous les réfugiés qui sont venus à nos événements dès le départ, en septembre 2015, quand on a lancé l'appel comme ça sur les réseaux sociaux par Mike Butcher, donc cet éditeur. C'est 2 000 personnes qui ont répondu à l'appel en 24 heures et 10 jours plus tard, 300 personnes dirigeantes, PDG de grosses boîtes tech, plus d'ONG et des réfugiés qui sont venus dire il faut développer des applis, des chatbots, des technologies en fait larges pour venir en réponse à nos problèmes en tant que réfugiés parce que les gens sont dépassés sur le terrain. Voilà, c'est ça, c'est avec Fujis. Et depuis 3 ans, on a développé différents formats pour que réfugiés, ingénieurs et réfugiés, enfin ingénieurs non réfugiés se rencontrent et créent des projets ensemble, des prototypes. Et qu'on réfléchisse à ces questions et on pourra en discuter. Merci, on en discutera. Merci, c'est très complet. Merci. Christian Vialand, vous êtes directeur opérationnel chez Ressourcial. Si vous pouviez décrire en quelques, en deux minutes idéalement. Voilà, on en dira un peu plus lors de l'échange. Voilà, donc la raison d'être de Ressourcial, c'est l'accompagnement des organisations dans la transformation numérique. Mais on est un objet un peu atypique dans le monde du conseil et des consultants, c'est-à-dire que notre idée, c'est que ce sont les organisations qui fassent par elles-mêmes un groupement de moyens dont le principe est simple. Nous avons des adhérents qui sont des organismes gestionnaires du secteur social et médico-social, donc dans le champ du handicap ou de l'accompagnement des personnes âgées. Celles de ces organisations qui ont des ressources à mettre à disposition, les mettent dans un pot commun et celles qui en ont besoin les utilisent et les utilisent à prix coûtant. Donc c'est un objet un peu atypique du monde de l'économie sociale et solidaire. Ressourcial est de création récente, on existe depuis 2012, mais Ressourcial a véritablement pris son essor avec l'adhésion de Nexem, qui est aujourd'hui membre de droit de notre conseil d'administration, la Croix-Rouge étant également membre de notre conseil. Nous avons aujourd'hui une centaine d'adhérents et notre actualité, mais comme celle de beaucoup d'organisations dans le monde du numérique depuis le début de l'année 2018, c'est le règlement général sur la protection des données personnelles. On en parlera un petit peu. Oui, oui, effectivement. Le RGPD, oui. Merci beaucoup, Christian. Lionel Lameau. Vous êtes président de Sauve Life. Donc l'application qui, je cite, est destinée à sauver des vies. C'est pas mal comme titre. Le nom est bien trouvé. Merci. Oui, Lionel Lameau. Donc moi, je suis médecin urgentiste au SAMU de Paris. On a créé une application smartphone dont le but unique est en fait de mettre en contact des citoyens, nous tous et le SAMU, pour permettre d'agir le plus rapidement possible en cas d'urgence vitale et l'arrêt cardiaque est au premier plan, comme vous le savez tous. Donc on sert de la technologie pour la mettre au service de la santé dans un cadre d'une association loi 1901. Et la Croix-Rouge est l'un de nos partenaires. Donc ça nous paraissait tout à fait normal d'être ici. Et voilà, vraiment le concept, c'est un lien de citoyenneté qui doit être mis en place et qui aide en attendant les secours organisés. On ne se repose pas que sur les secours organisés et que les citoyens prennent part dans la chaîne des secours. Très bien. Yannick Morel, vous êtes cofondateur de l'Attitude. L'Attitude, c'est explorer la tech for good, si vous pouvez nous en dire un peu plus. Exactement. Donc l'Attitude, qu'est-ce que c'est concrètement ? L'idée, c'est de se dire, ok, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de projets tech au service de l'intérêt général ? En fait, notre constat, c'est qu'il y a tout un tas d'ingénieurs, développeurs, data scientists, qui ne savent pas que ces opportunités existent. Et du coup, on va aller les chercher directement dans leur cursus, dans les écoles, pour ensuite leur proposer des opportunités d'engagement sur toute la vie. Donc concrètement, comment ça se passe ? On a une grosse brique de sourcing et de cadrage de projets. On est en ce moment même en plein appel à projets. Donc je vous invite, si vous avez envie d'un accompagnement tech, à aller voir sur notre site latitude.cc. Et donc ce coaching de projet, il va alimenter en fait deux de nos programmes. Le premier, c'est Tech for Good Explorer. C'est en partenariat avec cinq écoles d'ingénieurs et développeurs. Pendant un an, vous êtes accompagnés par des étudiants qui travaillent sur un projet concret pour mettre leurs compétences tech au service de l'intérêt général. On a eu jusqu'à présent 412 étudiants qui se sont mobilisés. Donc ça fait plus de 30 000 heures d'engagement pour des associations, des start-up sociales, des pouvoirs publics. Et cette deuxième brique qui est une communauté des Tech for Good Enthusiast, où en fait c'est une communauté de plus de 500 ingénieurs qui souhaitent leurs compétences au service de l'intérêt général. Et donc on organise des choses pour créer des opportunités. On a eu l'occasion de travailler avec l'Abel Emmaüs, au meilleur data scientist de France, à un caton à Station F. Donc c'est des possibilités qu'on offre pour transformer et semer la graine de l'engagement sociétal et environnemental pour les ingénieurs de demain. Merci beaucoup. Et enfin Paul Dian, vous êtes fondateur de Base Impact et de Pôle Emploi, si vous pouvez nous en dire plus. Bob Emploi, pardon. Bonjour à tous. Je suis fondateur d'une ONG qui s'appelle Base Impact, que j'ai monté il y a 4 ans à San Francisco. Et dont la vision est de mettre les données, les algorithmes au service du bien commun. Donc concrètement on va créer des services numériques qui utilisent l'IA pour aider les gens à la plus grande échelle possible. Donc l'idée, ça fera un peu la transition, c'est que les problèmes sociaux autour de nous ils sont gigantesques. Et comment est-ce qu'on fait en sorte pour qu'on n'aide pas 100, 1000 personnes, 10 000 personnes, mais que si on veut augmenter son impact de x10, x100, qu'on n'ait pas forcément besoin d'aller lever 100 fois plus d'argent ou d'aller mobiliser 100 fois plus de personnes. Et donc à la base j'étais data scientist et l'idée justement, c'est que les algorithmes sont l'une des solutions qui vont permettre de se passer à l'échelle. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est de quoi parle-t-on quand on parle de data ? Parce qu'on est censé en parler pendant une heure, mais qu'est-ce que c'est effectivement la data, concrètement ? Alors la data c'est extrêmement vague, l'idée c'est qu'on vit de plus en plus dans un monde de l'information et que, donc à bien des aires, souvent l'information c'est quelque chose qui va donner le pouvoir d'aller faire des choses. Donc par exemple, aujourd'hui les data, donc toutes les données personnelles qui sont collectées par les différentes plateformes, que ce soit sur Facebook, sur Google, etc. elles sont extrêmement utiles pour plusieurs choses. Bon, évidemment pour nous vendre des pubs, ça c'est la vision un peu moins utile, mais ça peut être par exemple pour aller prédire, ceux qui ont ouvert Google Maps ça dans le passé, ça va s'en servir pour aller prédire où est-ce que vous allez aller, combien de temps est-ce que ça va prendre et quels sont les restaurants, ça c'est une nouvelle feature qui va commencer bientôt, quels sont les restaurants sur le chemin qui sont susceptibles de vous intéresser. Donc il y a un certain nombre d'utilisations qui ont un intérêt qui est extrêmement fort en termes de... enfin à la fois sur un point de vue commercial, mais aussi sur le plan social. Ok, d'accord. Vous me disiez en introduction, Yonel, que par exemple pour vous la data, c'est pour l'application Save Life, ça a des répercussions très concrètes, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, sur le fait qu'effectivement les gens refusaient de partager leur data, notamment du point de vue de la géolocalisation ? Là nous on est vraiment dans le confin de ces problèmes de partage de la data. Ce qu'on appelle data, nous, pour l'application, c'est principalement la géolocalisation. On est tous habitués avec nos portables à autoriser ou pas la géolocalisation et il est clair qu'en France, autoriser en permanence la géolocalisation fait très peur. C'est un peu franco-français d'ailleurs comme problématique. Ça fait très très peur et nous on le voit là au quotidien, c'est-à-dire qu'on a une application qui en trois mois a réussi à avoir 50 000 personnes dessus et on s'aperçoit qu'une majorité des gens refusent d'être géolocalisés tout le temps. Alors ça pourrait ne pas être grave, mais nous dans le cadre de notre application, quand il y a un arrêt cardiaque à 200 mètres, si vous êtes géolocalisé à 5 km, vous plantez tout l'algorithme. C'est-à-dire que vous avez été sélectionné, on refuse de sélectionner quelqu'un d'autre parce que vous êtes le plus proche, parce que vous avez refusé le partage de la data et nous on n'a aucun moyen de le savoir. Alors c'est sûr que ça fait peur le partage de la data, mais il faut mettre des moyens pour se protéger. Par exemple, nous, il y a la CNIL, on a demandé à la Commission des libertés informatiques de valider les choses. On est sur un hébergeur de santé et on s'engage. Et aussi le phénomène d'être associatif fait qu'on a quand même beaucoup moins peur de la revente des datas ou quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas de but lucratif derrière. Et notre modèle économique n'est certainement pas la revente d'informations pour pouvoir financer les choses. Donc on est clairement approché pour ça, puisque effectivement, dès qu'on collecte de la data, ça devient très très problématique. Vous avez des demandes d'entreprises qui voudraient récupérer les datas ? Dès qu'on a les datas, on sait qu'on est intéressants, on a une monnaie en face. Alors nous, on ne les conserve pas les datas, donc au moins on est sûr de ne pas pouvoir les vendre puisqu'on ne les a pas. On les garde qu'à un moment précis, au moment de l'alerte. Donc voilà, mais c'est vraiment une problématique qu'il va falloir qu'on différencie dans nos différents cadres, c'est-à-dire il y a la data business, la data utilitaire, et c'est très compliqué aujourd'hui de faire comprendre aux gens que dans certaines circonstances, on a besoin de leur data, pas pour les embêter, pas pour les fliquer ou quoi que ce soit, mais pour leur bien-être et pour le bien-être de tout le monde, de la société de manière générale. D'accord. Christian Vialon, vous nous avez présenté au départ, vous avez vraiment une vision d'ensemble, et pareil, j'ai une question très simple, où on en est aujourd'hui ? Où elles en sont, les associations avec la data ? Il y a déjà une utilisation forte ? Ou est-ce qu'on en est encore aux prémices aujourd'hui, de cette utilisation ? Alors moi, je parle du point de vue des associations gestionnaires du secteur social et médico-social, telles que je les ai décrites. Ce sont des associations qui traitent de la donnée depuis qu'elles existent. Elles existent depuis fort longtemps. On parlait tout à l'heure de l'histoire de la Croix-Rouge et l'histoire des organisations sociales et médico-sociales, c'est plus d'un siècle d'existence. Donc, les métiers que mobilisent ces associations, qui sont des métiers de l'humain, dans lesquels les professionnels, les intervenants développent ce que j'appelle moi une clinique de l'accompagnement, une clinique de l'accompagnement qui mêle l'expertise, l'expérience, l'empathie, tout ça nécessite que l'on travaille, mais que l'on travaille à partir de l'information que l'on connaît sur les personnes. Mais l'information telle qu'elle est métabolisée par ces intervenants, c'est le degré supérieur de la data. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que les associations ont une masse importante de données, mais qu'elles ne savent pas qu'elles l'ont, qu'elles ne savent pas les traiter autrement que de manière manuelle. Et la problématique, aujourd'hui, c'est le passage de ce traitement manuel à un traitement automatisé. Et là, on n'en est vraiment qu'au tout début de la problématique. J'évoquais le RGPD tout à l'heure. Le RGPD, c'est entre autres l'occasion de faire un retour réflexif sur ce que l'on traite comme information et ce que l'on traite par les moyens, notamment automatisés. C'est une bonne transition pour vous, Yannick, parce que vous, je cite effectivement la promesse de l'association, c'est transformer l'enseignement des ingénieurs, des développeuses et développeurs afin de favoriser leur engagement durable sur des projets à fort impact social et environnemental. Vous travaillez donc directement avec ceux qui ont le savoir-faire, les développeurs. C'est quoi leur retour sur ces questions environnementales et sociétales ? Est-ce qu'ils y sont réceptifs ? Est-ce qu'ils sont bénévoles ? Est-ce qu'ils sont prêts à travailler dans ce secteur-là ? Ou est-ce que c'est vraiment un peu par-dessus la jambe et c'est quand ils ont le temps ou parce qu'on les force ? En fait, il y a quelque chose qui est assez frappant quand on va voir des personnes dans ce milieu-là de la tech, c'est qu'elles ne savent pas forcément comment mobiliser leurs compétences pour l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il y a un chiffre, par exemple, pour parler des étudiants à ingénieurs. Un ingénieur sur deux souhaite utiliser ses compétences pour l'intérêt général. Ça va, vous entendez tout. Un ingénieur sur deux souhaite utiliser ses compétences pour l'intérêt général. Mais en fait, seulement un sur cinq, c'est précisément définir ce qu'est l'économie sociale et solidaire, le monde de l'intérêt général. Ça, c'est une étude Ipsos qui le dit, ce n'est pas à moi. C'est quelque chose qu'on a vérifié effectivement sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a plein d'initiatives aujourd'hui qui existent. D'apporter ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a plein de données qui sont traitées de manière manuelle et c'est rébarbatif. Ce n'est pas là-dedans que nous, en tant qu'humains, on a le plus de valeurs ajoutées. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de mobiliser, de semer cette graine de l'engagement et ensuite de créer des opportunités pour l'ingénieur, développeur, data scientist pour que ces deux mondes se rencontrent finalement. Si ça vous intéresse, ces questions-là, il y a dans l'attente sur une nouvelle technologie, il y a tout un pôle, ce qu'on appelle les Tech for Good, avec notamment une initiative qui fait ça, qui s'appelle FEST, France Éco Social Tech. Voilà, si ces questions vous intéressent, je vous invite à nous rejoindre ensuite. Joséphine, vous présentiez au début les bienfaits de la Tech et de la data pour les réfugiés. Est-ce que vous avez des exemples concrets de ce qui a pu ressortir des différents hackathons que vous avez organisés sur comment la Tech peut vraiment, aujourd'hui, régler, ou en tout cas, aider cette question migratoire ? Oui. Ouh là là ! Difficile. Je n'ai même pas fait la fête. Ce n'est pas vrai. D'abord, je veux juste revenir sur... En fait, il ne faut pas être trop difficile avec les associations en leur disant qu'elles ne savent pas utiliser la data parce que Facebook, ils ne savaient pas trop non plus ce qu'ils faisaient. Et on le voit, l'impact social et politique qui se passe. Et je pense qu'on est vraiment, vraiment très loin de comprendre ce qui se passe parce qu'on est passé... Avant, c'était des données rentrées par des humains et c'était maîtrisé. Parce qu'une donnée, c'est quoi ? C'est une description d'une réalité qu'on rentre. Maintenant, on a des capteurs. C'est-à-dire que c'est les machines qui remplissent les informations de façon sans qu'un humain intervienne. Donc on passe à une complète autre échelle. C'est pour ça qu'on est un peu devant des datas. On se dit non. Mais c'est quoi, en fait ? Parce que c'est la machine qui produit. Mais pour parler de concret, et je vais prendre des exemples dans la santé puisqu'on est ici. On va parler de la santé médico-sociale. Vous connaissez Instagram ? Bon. Et bien, il y a un Instagram qui a été créé par des docteurs pour que les docteurs qui étaient sur le terrain en train d'aider les réfugiés puissent intervenir. Et ils avaient très peu de moyens. Ils n'avaient parfois pas les connaissances juste parce qu'ils sont très peu. Ils n'ont pas que des spécialistes tout le temps. Et donc, ils ont créé une sorte d'Instagram, une communauté de docteurs qui, avec des vidéos et des photos, partagent des cas, peuvent étudier, donner comment ils les ont résolus. Et en fait, ça crée un réseau social pour les docteurs sur des cas très précis avec des tags. Donc, la data, là, c'est qu'on rentre une donnée visuelle, photo, avec des tags, plus des docteurs qui sont confirmés sur la plateforme avec leur email plus leurs credentials, donc leur diplôme. Et en fait, ça a pu sauver pas mal de gens dans l'urgence en Serbie et beaucoup des réfugiés qui passaient dans les Balkans en septembre 2015. Ça s'appelle Metscher. Alors, comme on fait un réseau social anonymisé qui ne met pas en danger le fait qu'on traite des cas, en fait, ils ont pris le parti que l'application est faite pour flouter les visages, les choses qui pourraient identifier les personnes qui sont mises sur ces plateformes. L'autre chose, c'est qu'on ne peut qu'être docteur pour se mettre sur cette plateforme. Donc, il y a l'email, vérification, il faut envoyer ses papiers, etc. Et l'autre chose, c'est... J'ai oublié. Je suis malade. L'autre chose, c'était... Ah oui, on ne peut pas publier la vidéo, la photo sans la confirmation du patient. Un, deux, trois. Sans son consentement. Et je pense que si on parle de données, il faut vraiment parler de... Enfin, il faudrait avoir un débat sur le consentement. Et le consentement peut venir que seulement de l'information et de ce qu'on sait, ce qu'on donne. Voilà. Donc ça, c'est un exemple très concret. Après, je peux parler de chatbots qui ont été créés pour remettre... Par exemple, beaucoup de réfugiés n'avaient pas accès à l'information sur la santé. Et on a créé des chatbots qui parlent, enfin, qui parlent, qui écrivent en Dari, en Pachtou, dans des langues différentes, qui comprennent le message de la personne. La personne n'arrive pas à comprendre comment le service de santé en France fonctionne, ne comprend pas l'administration. et en fait, ça permet d'avoir une sorte de conversation. Parce que ce qui est important pour nous à TechFujis, c'est que pendant trois ans, on avait vraiment étudié comment les réfugiés. Et il y a plein de cas. Je ne dirais pas qu'il y a un réfugié, c'est 65 000, 68 000, 68 millions maintenant de personnes qui parlent des langues différentes et ils ont des usages de la technologie qui sont différents. Et ce qu'on a remarqué quand même très fortement, c'est que quand ils utilisent leur téléphone mobile, ils l'utilisent dans un mode conversationnel. Le côté, je vais chercher l'information, lire un truc, ça ne marche pas beaucoup parce qu'ils se sont fait avoir tellement de fois, le site n'a pas été à jour, c'est qui qui a mis cette information, ils n'ont pas confiance que le WhatsApp, le Facebook, le Messenger, le chatbot qui parle, c'est mieux. Et je mets une limite à ça, on ne donne pas des informations médicales par un chatbot, on permet un lien avec quelqu'un qui a l'information et qui peut gérer. Donc, c'est plus une mise en contact avec des professionnels et docteurs d'une façon plus rapide et personnalisée, mais ce n'est jamais un chatbot qui va dire « Ah oui, alors là, il faut faire ça. » Et cas concret. Ok, très bien, merci. Je vais passer le micro à Paul. Vous nous disiez au début que, au moins celui-là marche constamment, c'est pour ça. Vous disiez au début que vous travaillez aussi en Californie. Est-ce que vous sentez une différence entre l'utilisation des data ou l'utilisation de la tech par des associations françaises et par des associations américaines ? Il y a vraiment une différence entre les deux ? Ou c'est le même objectif, c'est la même recherche, c'est le même niveau d'avancement aujourd'hui ? C'est juste de faire une réponse unifiée. Clairement, il y a plus d'utilisation de la technologie, de la data aux Etats-Unis, mais pas forcément des façons qu'on croit. Donc nous, sur les différents projets sur lesquels on a travaillé là-bas, on a par exemple bossé avec, enfin on a créé une plateforme qui est utilisée dans l'ensemble des agences de police en Californie pour les données de violences policières, pour les rendre transparentes. On a aussi bossé avec des ONG de microfinance, par exemple, qui vont beaucoup utiliser les data pour aller réduire le coût de leur microprès en prédisant les pertes, en les rendant moins chères, et ainsi de suite. Aujourd'hui, globalement, la data, alors bon, je vais peut-être un peu casser l'ambiance, mais c'est pas forcément si ouf que ça, la façon dont c'est utile, parce que si on veut penser les applications vraiment disruptives de la data, c'est plutôt, en fait c'est pas que la question de la data, c'est derrière comment est-ce qu'on refait tout le process, comment est-ce qu'on va vraiment disrupter l'organisation de la façon dont elle travaille. Parce que sinon, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste améliorer la chose à la marge, et c'est très bien, on va faire quelques petits gains d'efficacité, mais ça fait pas non plus des énormes différences. Donc par exemple, c'est très bien qu'une ONG de microfinance va essayer les datas pour aller mieux mesurer leurs pertes, etc., mais derrière, s'il ne change pas tout le process de vérification des clients, ça ne va pas vraiment marcher. Donc là où il y a plus de maturité aux Etats-Unis, c'est, je dirais, deux trucs. Un, c'est sur, alors pas forcément sur la façon les assos vont utiliser la data en tant que telle, mais plutôt sur comment est-ce qu'on va s'en servir pour faire du reporting, pour mesurer l'impact, donc ça c'est un peu plus avancé, et notamment il y a beaucoup de fondations là-bas qui sont très data-driven dans la façon dont ils vont sélectionner les assos. Donc vraiment pour voir, voilà, combien de personnes vous avez aidées, de quelle manière, est-ce que ça a fait tel impact, et conditionner ensuite le financement par rapport à ça. Donc ça c'est quelque chose qui est différent. Et puis deuxièmement, il y a un peu plus de porosité là-bas entre public et privé, et donc ça veut aussi dire qu'en termes de data, il y a beaucoup plus de collaboration avec les agences, par exemple gouvernementales, j'ai un exemple en tête sur le centre des enfants, les NECMEC, Center for Miss, enfin bref, les enfants qui sont, le centre qui s'occupe des enfants disparus ou qui sont victimes de différents trafics, ou par exemple qui vont aller utiliser des algorithmes de reconnaissance faciale pour aller voir les images ou les photos qui circulent, comment est-ce que derrière je vais aller voir que le petit bout de papier là-bas, en fait, il fait partie de cet hôtel-là dans le Missouri, et ensuite d'aller se coordonner avec le FBI pour aller les trouver là-bas. Donc en fait, ce type de coordination-là est plus poussé, mais aussi pour différentes raisons, parce qu'aux Etats-Unis, on est peut-être un peu moins sensible sur les différentes questions de partage de données, de surveillance, donc parfois pour le pire et puis parfois pour le meilleur aussi. Oui. Vous l'avez vu avec Christian Vialand la question du RGPD, vous nous disiez que vous étiez en plein dedans depuis le début de l'année. Qu'est-ce que ça va changer pour les associations que vous représentez et de manière générale, plus pour le champ, c'est une question très large, mais comment ça va changer ? Qu'est-ce que ça va changer ? Pour les aidants, aussi pour les personnes qui vont donner, est-ce que ça va changer tout un cycle global ? La question du RGPD. Du point de vue des organisations que je côtoie et du point de vue de notre société française en général, je pense qu'on mesure encore mal le changement qu'est en train de représenter le RGPD, qui est un changement qui se manifeste par le fait que c'est déjà la première fois qu'à l'échelle européenne, les États parviennent à se mettre d'accord sur un règlement à caractère sociétal qui va s'imposer dans l'ensemble des pays européens. Donc ça, c'est un changement profond. Et le deuxième changement mais qui émerge seulement ces dernières semaines, c'est le fait que ce RGPD est en train de devenir un standard international. Et ça, c'est tout à fait nouveau parce que jusqu'à présent, le règlement était considéré de manière un peu narquoise par les pays autres qu'européens et là, progressivement, l'information de ce matin dans Numérama, c'est que Washington envisage d'adapter, alors sous les formes propres à la société américaine, le RGPD. Donc, il y a cet élément-là, élément qui, aujourd'hui, s'est encore vu essentiellement comme une contrainte, un règlement de plus qui vient s'imposer à nous et être un nouveau chantier par rapport à tout ce qu'on a à faire. Mais en réalité, il faut le voir comme un changement de paradigme, un changement de paradigme entre le fait que d'être dans une forme de fonctionnement qui fonctionne à la validation, on veut faire quelque chose, comme disait monsieur tout à l'heure, on veut faire quelque chose, on demande l'autorisation à la CNIL qui valide ou qui ne valide pas. Avec le RGPD, c'est terminé, on est en capacité de le faire de manière spontanée et on en prend la responsabilité. Alors, on en prend la responsabilité dans une démarche qui est une démarche, alors le terme est un peu barbare, mais une démarche de compliance qu'on traduit mal, nous, par le fait de se mettre en conformité, c'est beaucoup plus que ça. La compliance, c'est respecter un règlement, mais c'est aussi faire valoir sa responsabilité sociale d'entreprise, c'est également avoir le souci de son image et c'est développer une forte position éthique. Donc, si cet ensemble d'éléments-là est réuni, on va beaucoup progresser dans le fait de protéger les données à caractère personnel. Pour nous, c'est une approche complètement nouvelle et je rejoins Paul, ça nécessite que les organisations aussi envisagent la chose d'une manière disruptive, différemment qu'appliquer ce règlement et le plaquer sur les processus déjà existants. D'ailleurs, il y a un truc important là-dessus qui est que le RGPD, ça change plein de choses, en particulier une qui est ça va devenir beaucoup plus dur de collecter des données de façon indiscriminée sans forcément savoir comment est-ce qu'on va s'en servir derrière d'une part et d'autre part de les transmettre à des organismes externes qui vont vous dire comment s'en servir. et ça, il y a une implication assez importante pour les assos, d'ailleurs c'est peut-être un truc que vous allez répondre l'attitude, qui est qu'en fait, il faut faire aussi monter en compétence les assos elles-mêmes parce que du coup maintenant, pour ne plus dire on va collecter toutes les datas du monde, tous les datas de nos bénéficiaires, etc. et puis un jour ou l'autre on aura des bénévoles data scientists qui vont nous aider à les faire fructifier, ça, déjà qu'en général ça ne marche pas forcément tellement, là pour le coup, non seulement ça ne marchera pas forcément tellement, en plus ce sera illégal. Et que donc, ce qu'il faut c'est apprendre aussi aux assos en interne à anticiper ces trucs et se dire par exemple le centre des enfants disparus dont je parlais aux Etats-Unis ne vont pas dire comment est-ce que je vais collecter les datas et je vais filer à Palantir pour qu'ils nous fassent les analyses de données, mais en interne il faut que j'ai quelqu'un, des gens qui vont aller traiter ces données, qui vont aller créer ces applications ou alors qui vont aller créer les produits dérivés des données, c'est-à-dire peut-être que les données personnelles de chaque fiche en forme, évidemment c'est ultra sensible, par contre peut-être que les données statistiques une fois retravaillées ou sur la question de la géolocalisation qu'on n'a pas peut-être tous les points de géolocalisation de tous les gens qui ont des accidents de santé, ça c'est un peu chaud, mais peut-être que genre la donnée agrégée sur les demandes qui derrière pourront être utiles pour aller informer, optimiser les services de secours ou des choses comme ça, ça il faut qu'il y ait les gens en interne pour le faire. Sur cette question, ils sont sensibilisés, les étudiants, ingénieurs, etc., sur cette question de la RGPD déjà maintenant et savoir comment s'acclimater avec les associations ? Ça c'est quelque chose effectivement, comme Paul a souligné, sur lequel on a un gros point d'intention qui est, en fait depuis tout à l'heure on parle de data et en fait c'est pas la data en soi qui nous intéresse, c'est la connaissance qu'on en tire et la manière dont on peut utiliser cette connaissance et non pas ces data brutes. on a eu l'occasion de donner une introduction à la data science au Resto du Coeur par exemple pour les sensibiliser ok d'accord quelles données vous avez sous quelle forme comment est-ce qu'on peut arriver à des données plus palpables et utilisables pour faire fonctionner des algorithmes et des choses et en tirer de la connaissance pour moi en tant qu'humain et pouvoir agir en conséquence de ça. Donc ça c'est un exemple qu'on a mené avec les Resto du Coeur quand on travaillait sur leur nouveau barème alimentaire pour en fait répartir la nourriture de manière plus équitable parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des inégalités qui étaient créées et du coup comment reformer un nouveau barème alimentaire et traiter ça et en fait on s'est rendu compte qu'il y a alors encore une fois je suis avec toi Josephine quand tu disais qu'il ne faut pas non plus taper sur les assos et la manière dont elle traite le net où il y a des associations qui ont des niveaux de maturité très différents très différents dessus il se trouve que parfois on est obligé en fait de passer d'une donnée brute écrite sur un papier voilà j'ai donné telle chose à telle personne au niveau de la nourriture pour ensuite aller vers quelque chose de plus numérique et pouvoir traiter ça puisque c'est pas là dessus en tant qu'humain qu'on a notre plus grosse valeur ajoutée elle est pas dans la logistique de ces aspects là voilà je veux juste rebondir parce que on a développé nous un des principes directeurs à TACFUGIS pour faire de la technologie pour les réfugiés et un des principes qui est le plus détaillé dans ces 8 principes qu'on a développé c'est vraiment la data et on s'y est interrogé le premier jour parce qu'on a vu dès le premier jour des gens qui venaient des start-up qui n'y avaient pas en fait qui a une approche commerciale et qui se disent on va récolter toutes les données et puis ça va nous permettre de rendre meilleur service ces réfugiés sauf que non le réfugié il est vulnérable s'il a la donnée que tu récoltes sur sa religion son sexe son genre la raison pour laquelle il est menacé là tu le mets en danger donc est-ce que ton application est meilleure parce qu'il est musulman non ça c'est pas une information qui est utile dans les fonctionnalités de ton application parfois donc ça on l'a vraiment mis dans nos principes et ça a été une éducation à faire pendant les 3 années et souvent on dit que nos hackathons ne sont pas là pour créer la technologie on crée un prototype au mieux à la fin du hackathon mais ce qu'on fait c'est de l'éducation à les erreurs de ne pas faire quand on voit des gens qui se disent je peux récolter autant de données sur les réfugiés c'est dangereux donc on a mis dans nos guides vraiment pourquoi tu récoltes ces données est-ce que ça améliore vraiment ça change complètement quelque chose est-ce que tu ne peux pas le faire sans deuxième chose est-ce que tu vas un jour utiliser ces données pour les publier quelque part est-ce que vous y avez pensé parce que ça pourrait vraiment faire une différence pour des organisations qui cherchent des données mais voilà et puis pour en revenir sur la donnée à la base la donnée on entre un point c'est décider qu'est-ce que c'est cette description de réalité qu'on veut donner à la fin de la journée la donnée c'est pas absolu c'est relatif donc quel est le unit le data unit you're collecting et bref j'arrête plus de voix merci est-ce qu'il y a des questions dans la salle on va pouvoir faire passer les micros juste un petit point faut pas avoir peur des datas quand même parce que là ça fait très peur tout ce que vous dites moi j'ai du milieu médical j'étais pas du tout dans le milieu de la tech tout ça on s'est aidé de techniques de tech et compagnie faut pas non plus être terrorisé parce que là on a l'impression que c'est un truc vachement dangereux votre truc il y a des recommandations ouais il y a des recommandations je crois que le RGPD il a surtout permis qu'on reçoive 50 mails de tout le monde et que ça nous a fait prendre conscience qu'on avait des datas et qu'on était suivis ça c'était quand même le premier point et ça a permis je pense une éducation des gens c'est à dire qu'on a pu réfléchir chacun individuellement sur ce que c'était et savoir ce qu'on voulait faire de la data et je suis d'accord avec ce que tu disais la data nous à titre individuel maintenant et ça c'est ce que les américains nous ont appris parce qu'on a des ingénieurs US qui sont venus nous voir nous aider ils nous ont appris que la data ça nous allait nous aider sur la performance et la qualité de notre application et sur comment aider mieux les gens et ça c'est un truc que moi j'ai découvert complètement c'est à dire que nous quand on a fait notre application Sovlife on était super contents on avait nos inscrits et après les mecs ils nous ont dit mais vous en avez combien de réellement ? bah ils sont inscrits ils sont inscrits quoi non mais vous savez pas combien il y en a qui sont là et ça c'est la qualité la data elle permet ça aussi c'est la qualité du service qu'on peut rendre aux gens il y a certes la data qu'on prend des gens pour mieux les connaître et pour mieux les aider et nous la qualité du service qu'on peut leur rendre très bien merci c'était important merci pour ce point positif effectivement il y a une question j'ai juste une question par rapport à l'utilisation de la data et l'impact que ça rate sur les financements d'associations quand vous en parlez aux Etats-Unis vous disiez qu'il y a beaucoup de fonds qui étaient assez data driven dans la manière dont ils vont accorder leurs fonds ils vont choisir de donner de l'argent à une association et pas à une autre et est-ce que c'est pas est-ce que c'est vraiment un avancement ou plutôt un danger pour moi si les datas deviennent la seule mesure de l'activité d'une asso alors est-ce que les datas peuvent exprimer tout l'impact social qu'aura une asso et est-ce qu'une asso qui aura peut-être des datas qui ne sont pas très encourageantes du coup est-ce qu'elles ne vont pas devoir se fondre dans un moule créé par cette manière d'évaluer leur impact du coup pour avoir des financements forcément maximiser leur data plutôt que leur accompagnement voilà j'adore cette question en fait il y a je pense que là on est un peu une sorte de de phase transitoire sur le sujet parce que ce qu'il faut voir c'est que en fait dans le passé je schématise beaucoup donc pardon je grossis volontairement un peu le trait de façon un peu plus cynique je le suis réellement il y a une conception du social on se dit on va lever l'argent sur la base de à quel point est-ce que ça fait du bon storytelling est-ce que ça fait ça fait pleurer les mécènes dans les galas new-yorkais et en fonction de ça on va pouvoir avoir des dons et puis c'est très bien il y a toute une économie autour de ça parce que voilà il y a cet impact émotionnel et puis derrière en plus il se sent bien ça fait une éduction d'impôts encore une fois je grossis le trait il n'y a vraiment pas du tout que ça mais il y a un peu cette conception là et donc c'est un peu plus le social au sens de charité c'est-à-dire qu'on va faire un peu appel c'est pas un mal c'est pas un gros mot mais plutôt appel au côté un peu plus émotionnel et en fait en réaction à ça il y a eu tout un mouvement qui va dire mais en fait tout ça c'est la merde qui dit le seul truc qui compte c'est la data c'est l'impact il faut être beaucoup plus business driven prendre les bonnes KPIs et en fonction de ça voilà on sort tout le côté tout le côté émotionnel du truc on est plus rationnel trop cool on fait de l'altruisme efficace il y a tout un mouvement là-dessus et ce qu'on va faire c'est on va essayer de mesurer l'impact par dollar investi donc on va voir quelle est la courbe du truc et par exemple quand j'achète pour 7 dollars une moustiquaire et que je vais l'envoyer aux Zambies en fait je vais je vais pouvoir contribuer à un 25ème de vie parce qu'il y a une réduction de temps de chance sur le paludisme ça c'est très bien dans le développement d'ailleurs je pense que c'était une vraie révolution qui a permis de décupler vraiment l'impact et aussi ça a permis d'aller d'aller aussi parce qu'il faut voir que c'est pas un gâteau à part fixe ça a permis d'aller agrandir aussi la part du enfin le marché total parce que ça a permis d'attirer d'autres types d'investisseurs alors je parle pas que d'impact investing parce que ça aussi c'est du chien en soi mais même des philanthropes data driven par exemple Bill et Melinda Gates par exemple sur leur fondation nous d'ailleurs ils nous avaient soutenus il y a quelques années et puis en fait leur process c'est vraiment que ça c'est la data et ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont ces sensibilités donc des grosses fortunes de la tech notamment mais pas que qui se sont intéressés au secteur social là où ils ne seraient pas intéressés auparavant parce que il y a les data il y a les métriques qui font que ça les rassure et tout ça c'est très bien ça rationalise le truc et comme tu le disais tout à l'heure à juste titre certes il y a un côté un peu réducteur mais il y a quand même des bons côtés parce que en fait quelque part la data c'est aussi une discipline qui fait que nous on peut s'améliorer sans cesse améliorer son impact etc là où je pense qu'il y a une autre étape à franchir c'est que comment est-ce qu'on fait pour avoir enfin il y a pas mal de gens qui disent bah en fait c'est le nec plus ultra de la philanthropie la philanthropie est data driven et je pense quelque part on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain et il y a une troisième étape un peu à passer où on se dit bah en fait non bah d'une c'est vachement important en fait tous les trucs que ne capture pas la data par exemple bah peut-être que l'impact aujourd'hui enfin pour plein de raisons par exemple une raison c'est que peut-être que l'impact aujourd'hui il est comme ça l'impact par de l'art mais que derrière parce que parce que tu fais quelque chose d'inspirant parce que tu as derrière le storytelling qui va avec en fait c'est pas une tare au contraire parce que ça va mobiliser les gens ça va élever les consciences derrière sur le sujet et ça va avoir un impact en fait un peu de deuxième ordre beaucoup plus large parce qu'il y a plein de gens qui vont qui vont se mobiliser et peut-être que je prends l'exemple à Sovelife bah il y a plein de gens qui disent bah en fait moi bah peut-être que vu que je vois que je peux agir sur les gens qui ont une détresse médicale à côté de moi ça fait que je suis beaucoup plus connecté à mon entourage à la société autour et que ça en fait c'est un impact qui n'est pas mesuré dans les datas et donc comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on puisse avoir un peu le meilleur des deux mondes donc avec le côté un peu rigoureux et 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 impact driven des datas tout en ne déshumanisant pas le truc je pense que ça c'est encore une vraie question pour le monde de la philanthropie ça a toujours existé on parle là des datas mais avant quand on faisait de l'association et qu'on allait chercher de l'argent partout ça a toujours été la même chose et d'ailleurs tous les grands groupes finalement quand on demande des subventions vous avez autant que moi l'habitude vous avez le mécène le groupe mécénat qui vient vous voir et qui là va avoir un aspect beaucoup plus humain dans tout ça et va bien comprendre que c'est pas que de la data et puis à côté vous avez le marketing et les deux viennent vous voir au rendez-vous c'est les deux qui valideront à la fin et finalement ça existe depuis toujours on voit bien qu'on a tous fait des publicités dans les associations on a tous fait ça quand on fait de la publicité on met en avant nos mécènes c'est pourquoi c'est un but marketing pour eux ne nous le cachons pas et donc je pense que ça a toujours existé les datas c'est que le moyen de collecter la donnée c'est pas le fondement de ce qu'on fait nous tous associatifs et ça je pense que nos interlocuteurs l'ont compris le seul avantage qu'on a eu avec les datas c'est qu'on a captivé des gens qui avant étaient loin de notre monde associatif qui étaient dans le monde internet la tech et compagnie qui entre guillemets étaient dans un autre monde c'est pas qu'ils ne voulaient pas c'est que ça ne se croisait pas les mondes et là maintenant on a un truc qui se croise et qui permet qu'on arrive à se comprendre et avoir un faisceau d'éléments qui vont tous dans le même sens oui alors moi par rapport à votre question je interviendrai un peu sur un autre registre c'est la nécessité dans laquelle on est de pouvoir garder la main sur ce qui se passe et j'ai lu hier soir avec intérêt l'interview d'une chercheuse américaine Virginian Banks sur le site d'Ousbeck Erika qui montre comment aux Etats-Unis on a voulu remplacer la prétendue subjectivité des travailleurs sociaux dans l'attribution des aides et des prestations par des algorithmes mais elle montre très bien qu'on a substitué un biais ou un biais prétendu qui était celui des travailleurs sociaux au biais des data scientists qui ont conçu l'algorithme donc l'enjeu c'est vraiment comme je dis de garder la main et de permettre à chacun de pouvoir en toute connaissance ouvrir la boîte noire savoir ce qui se passe et être en capacité de décider et ça ça suppose qu'on travaille à élever le niveau de littératie de chaque citoyen de toutes les personnes que l'on accompagne de tous les professionnels avec lesquels on travaille pour mettre chacun en capacité est-ce qu'il y avait une autre question merci pour la pub pour Usbek Erika oui parce que je ne me suis pas présenté je suis Mathieu de chez Usbek Erika justement le média donc en kiosse tous les trimestres et au quotidien sur usbekereka.com vu que je travaille chez Usbek Erika j'avais une dernière question si on a encore 5 minutes une dernière question plus prospective sur les prochaines technologies de rupture qui vont servir le milieu associatif on parle de data on parle de tech mais est-ce qu'il y a une prochaine technologie à laquelle vous pensez et quand je pose cette question je pense notamment à la blockchain est-ce qu'aujourd'hui c'est d'actualité ou c'est encore de l'ASF aujourd'hui quand on parle de blockchain pour les assos alors la blockchain parce qu'il fallait parler de blockchain puisqu'on parle de tech on parle de blockchain c'est à la fois tout et rien en fait on en fait tout un monde parce que la blockchain par-ci la blockchain par-là il y a plein d'applications révolutionnaires la blockchain va changer le monde etc en bien en mal ok mon humble avis et ce n'est que mon avis c'est que c'est quelque chose de très balbutiant encore aujourd'hui et en fait on a du mal à anticiper tout l'impact qu'on va pouvoir avoir avec cette technologie concrètement il y a beaucoup de choses qui existent sur on fait des ICO parce que on lève donc c'est des levées de fonds mais avec des tokens blockchain donc du coup c'est beaucoup plus stylé donc ça engrange des milliards bon encore une fois je suis un peu cynique là-dessus mais je pense qu'il y a de vraies applications avec la blockchain qui peuvent être pertinentes donc je dirais qu'en fait comme n'importe quelle technologie il va y avoir des avancées grandes qui peuvent être faites grâce à ça et par contre ça n'empêche pas qu'on a un biais qui reste qui est l'humain et tout à l'heure on parlait du biais humain versus le biais des data scientists qui ont fait l'algorithme en fait il va y avoir ce même type de biais qui sont faits avec la blockchain c'est pas parce que c'est décentralisé c'est pas parce que c'est nouveau et révolutionnaire qu'il n'y aura plus de biais et c'est quelque chose sur lequel il faut être conscient sur cet aspect là j'ai juste une réflexion sur le blockchain de ce que j'ai vu de le blockchain pour les réfugiés la plupart des projets qui m'ont été pitchés on n'avait jamais rencontré un réfugié donc non mais c'est pas pour cracher dessus parce qu'il y a des gens qui font de la blockchain pour les réfugiés qui marchent bien mais c'est le World Food Programme le fait en Zatari mais quand ils me disent on veut donner de l'identité à des réfugiés parce qu'ils n'ont pas de passeport je leur dis mais attendez moi si je suis un passeur et que je veux faire du trafic d'êtres humains génial la blockchain avec ton identité parce que j'aurais toutes les données donc c'est pas très très responsable de dire tout ça alors le World Food Programme qu'est-ce qu'il a fait ? et bien il a créé une blockchain pour donner de l'argent aux réfugiés dans le camp pour qu'ils puissent acheter des choses en gros qu'est-ce qui se passe ? le réfugié c'est même pas qu'il est sur la blockchain plus c'est une blockchain privée c'est juste une database et quand il passe en scan avec son oeil en fait au lieu d'être sur un serveur qui était avant partagé avec la banque de Jordanie et bien en fait c'est fait avec le blockchain et donc c'est directement le compte en banque du World Food Programme qui est ensuite débité sur la blockchain qu'est-ce que ça fait comme changement pour le réfugié ? zéro mais dans l'expérience est-ce qu'ils pourraient faire ça avec une database normale ? oui la seule différence c'est que ça permet des coûts coupés c'est-à-dire que c'est moins 20% enfin ils ont gagné 20% de leurs transactions qui passaient sur la Royal Bank of Jordan donc pour moi la blockchain aujourd'hui c'est un grand fantasme et il y a un grand potentiel mais le potentiel pour moi il est de redéfinir quel est l'intermédiaire quel est le tiers de confiance et ça va le déplacer ça va pas le retirer aujourd'hui maintenant la personne qui est en charge de si le paiement se fait pas c'est plus la banque de Jordanie c'est le World Food Programme et il y a toujours le mec donc c'est un déplacement du tiers de confiance la blockchain moi je trouve que la disruption va se passer ailleurs elle va se passer au Bluetooth 5.0 parce que c'est mieux ils vont finalement réussir à faire marcher le Bluetooth à la 5.0 ou peut-être au 6.0 et puis moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est les ordinateurs quantum quand la quantum mécanique va intégrer les ordinateurs là on a de la data qui va être 0.1 et les deux à la fois le quantique ouais le quantique et ça ça va être fou attends si on veut un truc en mode Ouzbék Erika très futuriste on parle beaucoup de blockchain je pense que la réalité virtuelle c'était un gros sujet il y a un peu de temps puis ça fait un peu petit petit mais en fait je pense que ça va être un super sujet dans le futur parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas encore imaginé aujourd'hui c'est pas du tout mainstream donc ça permettra apparemment de faire du social mais dans ce qui arrive de faire des choses à l'échelle d'une la VR c'est aussi une façon d'aller disséminer des interventions c'est-à-dire en scalant au-delà de ce que peut-être ce qu'on peut faire en interpersonnel parce que ça c'est toujours un peu compliqué peut-être que il y a des choses qu'aujourd'hui on essaie de faire de toute façon plus ou moins tu disais l'impact des chatbots sur tout le côté conversationnel sur certaines populations imaginons ce qu'on peut faire avec la VR premièrement et deuxièmement alors là je suis vraiment dans le spéculatif si je mets mon chapeau Lausbeck-Erika il y a tout un truc à faire je pense sur tout ce qui est environnemental avec la VR parce qu'il y a tout un sujet sur la croissance infinie dans un monde dans un monde fini c'est pas possible donc évidemment il y a tout un pan de ça qui est comment est-ce qu'on s'assure qu'on modère cette sorte de fantâme sur la croissance infinie mais on a assez peu réfléchi à la deuxième partie de l'équation qui est ce que le monde il est vraiment fini et à partir du moment on vit dans un monde de plus en plus virtuel en fait pas forcément c'est peut-être la petite graine que je veux planter merci est-ce qu'il y a encore d'autres questions sur non si s'il n'y a pas d'autres questions c'est une super conclusion on va penser à cette petite graine le monde fini et qui n'est pas forcément fini si on rentre dans le virtuel effectivement merci beaucoup merci beaucoup à vous d'avoir participé merci beaucoup à vous d'avoir assisté passez encore une très bonne journée n'hésitez pas à passer pendant les stands allez voir les autres conférences allez voir les projets et on va prendre si vous avez des questions un peu plus en one to one n'hésitez pas encore merci beaucoup et bonne fin de journée merci